J'étais scandalisé par la monstrueuse injustice de tout son système. Pour commencer, il ne me permettait pas d'allumer de feu. Ensuite, il me bannissait à un bout de l'île et maintenant, je n'avais même plus le droit de nager. J'avais envie de le traiter de tous les noms, mais je n'en fis rien. Je ne retournais pas non plus nager dans la mer. Je capitulais, je cédais, car j'étais obligé de le faire. J'avais besoin de sa nourriture, de son eau. Tant que mon tas de bois ne serait pas sec, tant qu'un autre bateau ne passerait pas, je serais obligé de me conformer à sa loi. Jusque-là, à part quelques coups de cafard quand la nostalgie des miens et la solitude m'empoignaient, j'avais plus ou moins réussi à garder le moral. Mais ce n'était plus le cas. Mon phare restait désespérément humide. Je montais tous les jours sur la colline pour guetter un bateau et tous les jours la mer s'étendait de toutes parts, vide. Je me sentais de plus en plus isolé, de plus en plus déprimé. À la fin, je décidais de ne plus monter à la colline de guet, que ce n'était même pas la peine. Je restais donc dans ma grotte le jour aussi, recroquevillé sur ma natte pendant des heures. J'étais abattu, mais en colère aussi. Or, c'est cette colère qui peu à peu me poussa à vouloir me sortir de là. Je grimpais de nouveau sur ma colline de guet. Je commençais par ramasser des feuilles et des brindilles sèches à la lisière de la forêt, puis je les cachais dans la large fente d'un rocher pour être sûr qu'elles restent toujours sèches et soient utilisables quand le jour viendrait. Mon phare avait enfin séché. Je le reconstruisis de plus en plus haut. Lorsque j'eus fait tout ce que je pouvais, je m'assis et attendis mon heure. Jour après jour, semaine après semaine, j'allais m'asseoir en haut de la colline, mon bout de verre bien poli dans ma poche, mon phare prêt à s'allumer. Quand le jour arriva, quand l'heure vint, je n'étais pas du tout en haut de ma colline. Un matin, encore tout ensommeillé, je sortis de ma grotte. Il était là. Un bateau. Un bateau avec d'étranges voiles d'un brun rouge, sans doute une sorte de jonque chinoise. Et pas si loin que ça. Je courus tout le long du sentier jusqu'au sommet de la colline de guet. Stella me suivait en aboyant. Je préparais les feuilles sèches que j'avais cachées, pris mon morceau de verre et m'accroupis à côté de mon tas de bois pour allumer un feu. J'arrangeais des brindilles en haut du tas et posais le bout de verre par-dessus, comme je l'avais déjà fait la première fois. Puis je m'assis tout près, priant pour que les feuilles se consument. Chaque fois que je levais les yeux vers la mer, je voyais la jonque s'éloigner lentement. Mais elle était toujours là. J'eus l'impression que cela durait une éternité. Mais soudain, une fine volute de fumée s'éleva, immédiatement suivie de la lueur d'une flamme, se propageant au bord d'une feuille. Je me penchais pour souffler doucement sur le feu et lui insuffler la vie. C'est alors que je vis ses pieds. Je levais les yeux. Le vieil homme se tenait en face de moi, me regardant d'un air furieux et meurtri. Il ne dit pas un mot, mais se mit à piétiner mon embryon de feu. Il s'empara de mon morceau de verre et le jeta violemment contre un rocher plus bas où il se brisa en mille morceaux. Je ne pouvais rien faire d'autre que le regarder en pleurant, tandis qu'il donnait un coup de pied dans mon précieux tas de feuilles sèches, qu'il démantelait mon phare, lançait les branches et les brindilles, une par une, en bas de la colline. Désormais, il ne restait pratiquement rien de mon phare. Je m'attendais à ce que le vieil homme se mette à l'injurier. Au contraire, il me parla très calmement. « Dameta ! » me dit-il. « Mais pourquoi ? » m'écriai-je. « Je veux rentrer chez moi. Il y a un bateau, vous ne le voyez pas. Je veux simplement m'en aller, c'est tout. Pourquoi m'en empêcher ? Pourquoi ? » Je crus décelé dans son regard comme un éclair de compréhension. Puis, avec la plus grande raideur, il s'inclina très bas en disant « Comme un acai. Comme un acai. Désolé. Très désolé. » Là-dessus, il me quitta et disparut dans la forêt. Je décidai immédiatement de le défier. J'étais si furieux que je ne me préoccupais plus des conséquences de ma désobéissance. Stella, sur mes talons, je longeais la plage, puis m'arrêtais devant la ligne de démarcation sur le sable, et là, délibérément, je la franchis. Je voulais qu'il sache exactement ce que je faisais. « Vous me voyez, vieil homme ? » lui criai-je. « Je suis passé de l'autre côté. J'ai franchi votre ligne imbécile. Et maintenant, je vais nager. Je me fiche de ce que vous pouvez dire. Vous pouvez arrêter de me donner à manger, je m'en fiche. Vous m'entendez, vieil homme ? » Je me retournais, traversais la plage en courant, et me précipitais dans l'eau. Je nageais furieusement, jusqu'à ce que je sois complètement épuisé et loin du rivage. « La mer est à moi autant qu'à vous ! » criai-je. « Et je nagerais autant que je le voudrais ! » Alors je le vis. Il apparut soudain en bordure de la forêt. Il me cria quelque chose en agitant son bâton. C'est à ce moment-là que je sentis une douleur cuisante dans la nuque, dans le dos, et dans mes bras aussi. Une grande méduse blanche flottait juste à côté de moi, et me touchait avec ses tentacules. J'essayais de m'éloigner, mais elle me pourchassait. Elle me toucha de nouveau, au pied cette fois. La douleur fut immédiate. Et atroce. Elle envahit tout mon corps, comme une décharge électrique continue. Je sentis mes muscles se rédire. Je voulais battre des pieds pour me rapprocher du rivage, mais ce fut impossible. Mes jambes semblaient paralysées, mes bras aussi. Je coulais, et ne pouvais rien faire pour m'en empêcher. Je hurlais, et l'eau entra dans ma bouche. J'étais en état de choc. J'allais mourir, j'allais couler, mais peu m'importait. Je voulais simplement que la douleur s'arrête. Et la mort, je le savais, l'arrêterait. J'ai mis l'air, et la mort, je le savais, et c'est l'air. J'ai mis l'air. J'ai Hit J'ai overlooked... Je parle à la mort, je le savais. C'est l'air. – Sous-titrage FR 2021